Berbera, principal port de l'Etat autoproclamé du Somaliland, au nord de la Somalie, fera bientôt peau neuve. Les autorités du pays ont signé un accord avec Dubai Port World, portant sur la modernisation de cette structure portuaire. Cet accord apportera plusieurs centaines de millions de dollars au Somaliland et se fixe comme objectif la transformation du port de Berbera en une plateforme commerciale stratégique dans la région. Nous attendons d'importants revenus pour le gouvernement, mais aussi un développement économique de la ville et du pays en général. L'extension de Berbera permettra de booster sa capacité qui ne dépassait guère les 40 000 conteneurs par an. Avec la nouvelle donne, le port pourra désormais traiter près de 200 000 conteneurs, permettant ainsi au pays de profiter pleinement de sa position entre le canal de Suez et l'océan Indien et de sa proximité avec l'Ethiopie. Le Somaliland a une position stratégique, nous le savons, et le reste du monde le reconnaît aussi, et nous devons en profiter. Plusieurs candidats avaient fait savoir leur intérêt pour le projet de développement de Berbera, dont le français Bolloré. Nous avons regardé les différentes propositions et nous avons choisi celle qui était la mieux pour notre pays. Cela ne relève vraiment que d'un aspect économique et non pas de nationalité. Tout est une question de bénéfices, d'une analyse des coûts et des bénéfices. C'est pour cela que Dubaï a gagné. Les populations attendent maintenant l'impact de l'arrivée des Émiratis sur le développement de leur pays. La mairie de Berbera accueille ce contrat avec Dubai World avec joie. Et j'espère que ce nouvel investissement aura comme effet beaucoup de changements en termes d'infrastructures et d'économies pour le port de Berbera. Premier fruit de cet accord, un début de reconnaissance internationale pour un État qui, depuis 1991, peine à se faire accepter au niveau du cancer des nations.